bonjour aujourd'hui je vous invite à saint tropez la gendarmerie la plus célèbre de france et saint tropez et bien il y a des nudistes mais pour les voir bien il me faut marcher avant de marcher puisque j'habite à toulon et bien je me rends à la gare il n'y a pas de train pour saint tropez par contre il y a des bus réguliers qui partent de la belle gare routière de toulon et qui mène jusqu'à saint tropez et savez vous que maintenant dans le midi dans le var on dit zou allez zou région sud on prend le bus ils sont tous beaux ils sont tout neufs et ils sont pas chers puisque un aller retour toulon saint tropez pour la journée coûte 5 euros seulement alors qu'il y a près d'une centaine de kilomètres entre les deux villes quand j'attends le bus c'est que j'ai du temps et bien je m'étire j'étire les muscles de mes jambes j'étire les muscles de mon dos je ne fais pas de grands exercices ils sont faciles à la portée de tout le monde à votre portée et regardez ce que je fais à 69 ans en étant un masseur kinésithérapeute pratiquant sur moi ce que je demande à mes patients saint tropez par le littoral je prends le bus c'est plus de deux heures après avec quelques petits ronds j'arrive à saint tropez saint tropez le village varrois le plus connu grâce aux gendarmes de saint tropez louis de funès grâce à brigitte bardot qui paraît-il habite toujours à saint tropez saint tropez un village maintenant de luxe le beau bâtiment blanc qui est droit devant c'est hermès de paris allez faisons un petit tour sur le port de saint tropez avec ses artistes peintres représentant la mer le golfe de saint tropez des musiciens saint tropez c'est la fête et saint tropez ce sont aussi des yachts de luxe je ne vois pas un seul drapeau français sur ces beaux bateaux de luxe mais drapeau américain anglais malte bon un petit tour des statues à travers la ville curieuse celle ci se dresse devant le café sénéquier le plus célèbre des cafés de saint tropez l'office du tourisme est là très sympa très professionnel le port tout est propre les motos sont bien garés aucune voiture en vue mais saint tropez c'est aussi un petit port de pêche avec ses prêcheurs traditionnels il y en a encore saint tropez village médiéval avec sa vieille tour de guet et saint trope avec ses familles de touristes qui font des selfies papa et maman et les enfants face à des ancres de marine de belle taille face à la grande bleue la belle bleue du golfe de saint tropez une jetée de protection du port digne d'un port de guerre tellement elle est importante mais saint tropez est un village où règne l'argent donc les infrastructures correspondent à la qualité de ce port et à sa puissance financière du quai je jette un oeil sur la vieille tour et j'y reviens avec ces touristes qui tournent autour qui font des selfies des panneaux indique les temps de marche ça peut aller jusqu'à plusieurs heures de marche si vous voulez aller loin comme j'ai décidé de le faire cet après-midi mais pour l'instant et bien je me balade le long des petites plages qui touchent le village même de saint tropez un village connecté où vous pouvez vous balader avec votre smartphone et en passant près de certains lieux et bien vous apprendrez beaucoup de choses ou alors offrez vous un tour avec un guide touristique qui vous expliquera vous détaillera la petite histoire et la grande histoire de saint tropez quand on est un touriste qui ne connaît pas c'est la chose la meilleure qui soit pour apprendre beaucoup de chose en peu de temps moi je me balade au gré des ruelles j'ai une certaine habitude à venir à saint tropez plus tôt en hiver et au printemps pour randonner quand il y a peu de touristes et là nous sommes le dernier samedi du mois d'août 2019 il y a peu de touristes par rapport à la pleine saison et c'est pour ça que j'ai attendu ce moment pour venir me promener à saint tropez pouvoir filmer les lieux les bâtiments sans avoir à filmer des foules de touristes saint tropez ce village c'est une immense galerie d'art avec des tas de petites boutiques pittoresques qui ne se ressemblent pas les unes les autres et il faut du temps pour explorer saint tropez à la recherche d'un souvenir à acheter à offrir c'est une villégiature pour ceux qui ont de l'argent et c'est un lieu de découverte ici le guide est en train d'indiquer aux touristes que ce beau feuillage et ces belles fleurs violettes et bien c'est un bougainvillier ramené de l'île de madagascar il y a bien longtemps par monsieur de bougainville ici un figuier provençal avec des figues dans une rue commerciale on est vraiment à saint tropez une petite ruelle avec des tas de sorties d'air conditionné pour les beaux magasins saint tropez je crois qu'il n'y a que des beaux magasins même le plus petit magasin est un beau magasin fromagerie crèmerie produits locaux produits de provence produits du var un petit marché et quelques langoustes vivantes dans un aquarium un étal de poissons des pêcheries tropéziennes ce sont vraiment de très beaux poissons bon d'accord c'est pas donné nous sommes à saint tropez un village où il vaut mieux avoir de l'argent si on veut pouvoir s'offrir beaucoup de choses sinon et bien on fait comme moi on se promène caméra au point et on constate que les deux roues sont bien garés ils ont intérêt à être bien garés parce que la réputation de la gendarmerie de saint tropez la gendarmerie la plus connue de France et bien les successeurs ont intérêt à faire régner l'ordre et la discipline tout est propre à saint tropez beaucoup de choses sont chères à saint tropez galerie marchande à l'intérieur des espaces là il y a marqué vers le port et bien pour atteindre le port on passe devant un petit café on a envie de s'arrêter prendre un café on se dit ah tiens peut-être que le port est par là non là c'est un escalier qui monte vers le 7e ciel de Brigitte Bardot lorsqu'elle était jeune et on reprend la galerie marchande et on finit bien sûr par arriver sur le port avec ses t-shirts saint tropez ses casquettes saint tropez ses souvenirs et vraiment très peu de voitures sur le port on se sent bien pour les cyclistes garez vous là ne laissez pas votre vélo n'importe comment et bien j'ai passé quelques heures à me promener dans saint tropez je n'ai pas rencontré la moindre trottinette à pédales à pied ou électrique et surtout pas dans ces belles galeries marchandes de luxe je continue ma découverte mon exploration de ce super saint tropez de luxe et je marche et je marche ah bonjour madame Brigitte Bardot de belles voitures des scooters le magasin Hermès de Paris et bien d'autres boutiques de luxe je reviens progressivement vers la gare routière si vous avez envie d'un vin et même d'un vieux vin de matusalem vous pouvez en trouver à saint tropez la gendarmerie nationale est transformée en musée de la gendarmerie avec deux funès et exposition pour l'instant Johnny Hallyday à saint tropez j'entre et oui je suis bien dans une pièce où l'on retrouve les fauteuils de Louis de Funès Galabru Johnny Hallyday je ne vais pas plus loin car il me faudrait beaucoup de temps pour visiter ce musée qui paraît intéressant j'y reviendrai une prochaine fois mais là je me dirige non pas vers Varmatin mais vers Zou la gare routière je reprends un bus 5 km pour 3 euros je descends au Tamarifs et le chauffeur de bus extrêmement sympa m'a dit suivez la route jusqu'à la plage la route passe par des vignes protégées par des haies de roseaux qui coupent le mistral des Grands des Grands Pins des Grands Pins et direction la plage de Pamplone une plage immense 7 ou 8 km de long un poste de sécurité avec un surveillant de baignade en hauteur des jet skis et des vélos je préfère les vélos nous sommes sur une petite partie de la plage de Pamplone une partie où l'on peut pratiquer le naturisme ou le nudisme pas grand monde en ce dernier jour de vacances du mois d'août le naturisme est une conception conception de la vie et sur cette plage naturiste de Saint-Tropez on peut se balader nu ou bien en maillot on voit même des vendeurs de glace avec un boubou africain je n'ai pas vu de Burkina machin chose mais regardez à quelques mètres du bord des dorades parfaitement comestibles elles sont en train de manger et elles n'ont pas peur de moi elles n'ont pas peur des baignières parce que ça n'est pas une plage où l'on peut chasser donc ces dorades ne sont pas bêtes du tout elles savent qu'elles sont en sécurité chez les nudistes de Pamplone et voilà bien je ne reste pas très longtemps sur cette plage parce que je souhaite rentrer à pied jusqu'au village de Saint-Tropez et ça représente pas mal de kilomètres de marche marche sur le sable certains secteurs de plage non concédés sont déserts il y a des chenots qui drainent les terres agricoles en cas de forte pluie et amènent cette eau jusqu'à la plage jusqu'à la mer mais il y a quelques mois que nous n'avons pas eu de forte pluie dans le Var un bateau échoué cassé voilà du plastique qui risque de nous empoisonner alors qu'un arbre mort posé sur des posidonies c'est parfaitement écologique ça va bien avec le cadre je suis dans le début de ce sentier piétonnier littoral de Saint-Tropez qui passe juste à côté des propriétés de gens qui ont les moyens de vivre là mais ce sentier est parfaitement entretenu il est facile il ne présente aucune difficulté et il est ombragé moi qui viens de Toulon où il fait très chaud où les sentiers littoraux on y cuit et bien qu'est-ce que je suis bien sur ce sentier de Saint-Tropez beaucoup de verdure des grands arbres des plantes grimpantes je continue mes pérégrinations de randonneurs en basket en slip de bain avec sac à dos pas mal d'eau une casquette et un peu de courage peu de randonneurs aujourd'hui alors qu'au printemps on en voit un peu et la chose remarquable sur ce sentier du bord de mer du littoral de Saint-Tropez c'est qu'il y a de nombreux repères qui vous indiquent par leur numéro où vous êtes s'il y a un petit problème de ravinement et bien des fils de fer vous disent non non c'est pas par là restez sur le sentier et imaginons que vous ayez un accident de randonnée que vous soyez le témoin d'un accident que vous n'ayez pas votre téléphone dans la poche il y a plusieurs bornes téléphoniques de secours sur ce beau sentier du littoral j'admire la mer le coin est absolument désert j'ai un rythme de marche tranquille j'observe je filme avec ma petite gopro et il y a des repères jaunes des indications j'arrive de Pamplone 30 minutes je vais vers les salins 30 minutes je respecte le sentier du littoral je ne cherche pas à sauter les barrières des propriétés strictement interdits je n'en ai aucune envie je suis bien à marcher sur ce sentier avec ces pins d'Alep si vous avez un peu le vertige peut-être qu'il vaut mieux que vous restiez à la plage parce que certains passages passent tout de même près d'un certain vide mais c'est vraiment un sentier facile pour des randonneurs moyens par contre c'est un sentier qui est long il y en a pour quelques heures on y fait du tourisme la batterie de Capon retrace les guerres entre français et anglais les canonnades depuis la côte des bateaux mais ces bateaux au niveau des salins on ne les canonne plus et regardez ces rochers stratifiés tranchants ni marchés pas pieds nus et sous l'eau il y a le même type de décors rocheux donc des abris à poissons je prends masques masques palme tuba et oh une petite étoile de mer méditerranéenne rouge je regarde je vais un peu plus loin l'eau est claire les algues sont propres là aussi je me sens bien mais pas des masses de poissons parce que il risque de se faire tirer dessus chasse sous-marine probablement autorisée un petit rouclier qui s'enfuit un deuxième une faille sous-marine je palme tranquillement j'observe je regarde l'ordre mais il est temps pour moi de continuer sur le sentier je laisse la batterie de Capon site naturel protégé et je vais plus loin avec une zone de plage assez grande une surveillance par les secours en mer des bouées qui matérialisent les zones de baignade et les zones pour les bâtiments et une belle tombe au-dessus de la mer qui devrait plaire à Georges Brassens d'autant plus que sous ce parasol se trouve une jolie nudiste des belles propriétés Brigitte Bardot doit habiter dans ses beaux parages avec une vue panoramique sur la mer la pointe des salins une petite bande de sable quelques nudistes et naturistes courageux parce que pour venir ici il faut marcher et vous voyez qu'il y a de l'espace entre les uns et les autres et que cette nudiste bronze ça ne la dérange pas que des randonneurs passent et ne fassent que passer sur ce littoral on vous apprend ce que sont les posidonies les algues vertes un oasis de vie on vous apprend beaucoup de choses que la pêche est contrôlée limitée prenez le temps de lire d'apprendre de comprendre d'observer observer en marchant et si vous vous baignez dans ces lieux c'est marqué plage non surveillée baignade à vos risques et périls s'il y a un pépin la borne téléphonique pour les secours n'est pas loin ça c'est vraiment bien que de placer ces bornes téléphoniques les indications les numérotations pour que l'on sache où l'on est où vous êtes s'il y a un pépin donc randonnée littorale plus sécurisée à Saint-Tropez qu'ailleurs où il n'y a qu'un fléchage l'après-midi touche à sa fin j'ai marché quelques bonnes heures je regagne Saint-Tropez pour y reprendre un bus et rentrer vers Toulon le soir même je le fais à 69 ans vous pouvez le faire vous aussi surtout si vous êtes plus jeune plus en forme randonnée c'est marcher pour le plaisir de marcher ça n'est pas courir c'est être en ouverture par tous les sens sur la nature la belle nature ici du golfe de Saint-Tropez de ces plantes méditerranéennes je vous donne rendez-vous pour d'autres randonnées varoises et ailleurs